Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et au final, nous allons obtenir trois rondes libres. Si vous voulez voir si il y en a trois, vous pouvez dans vos dessins les colorer, mettre de la couleur. Si vous voulez voir si il y en a trois, vous pouvez en vos propres papiers, colorearlos, mettre de couleur. Donc ça c'est une étape importante, je vous la laisse recortez. La première fois, il y avait trois malles non alternées, je les ai détricotées en fonction de ce principe. En principio, il y a trois malles non alternées. Je les ai détejées en fonction de ce principe. Il s'appelle un mouvement de Redermeister, on l'appelle M2, et deux, c'est parce qu'il y a deux croisements. C'est un des mouvements de Redermeister. C'est un des mouvements de Redermeister. Ça semble assez visible de manière physique. Ça semble assez physique, c'est pour ça. Il s'agit d'une topologie. C'est comme une géométrie. C'est comme une géométrie. Alors que nous sommes en train d'utiliser un principe algébrique. Quand nous sommes en réalité utilisant un principe algébraïque. On cherche quel est le résultat de cette addition. Buscons quel est le résultat de cette addition. X plus moins X. X plus moins X. Alors c'est un effort algébrique énorme de notre part, de arriver à voir que il s'agit de X moins X. Puisque un nœud est l'inverse de l'autre par simétrie. Puisque un nœud est l'inverse de l'autre par simétrie. Et ici j'ai utilisé l'addition et le symétrique qu'on appelle opposé. Et ici j'ai utilisé la suma. Et le symétrique que se appelle l'opposé. L'inverse c'est dans la multiplication. L'opposé c'est dans l'addition. Je précise tout ça parce que c'est ce qu'on ne sait pas faire dans la psychanalyse. On dit que Freud et Lacan ne sont jamais occupés de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne fait pas dans la psychanalyse. Alors que chaque trait ici lui correspondait un nom et des définitions. Je parle de maille, je parle d'alterné, non alterné, le signe menos, c'est le symétrique de l'addition, c'est l'opposé. Je parle de maille, je parle d'alterné, je parle d'alterné, je parle d'alterné, je parle d'alterné, comme le opusé de la suma. Voilà, le symétrique dans la suma se appelle proposé. Le symétrique dans la suma se appelle le opusé. Si je dis M2, c'est-à-dire que c'est une maille avec un croisement. Si je dis M2, je explique que c'est une maille avec deux croisements. Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière sur le nom du père, mais quand même j'ai expliqué qu'est-ce que c'était cette histoire du nom du père que personne ne commande. Je ne vais pas encore faire le cours de la semaine passée en lequel je parle des noms du père. Et j'ai commenté, alors que personne ne fait ce commentaire. Mais personne ne fait ce commentaire. Les livres, les articles sur le nom du père, il y a de quoi, c'est d'un ridicule. Vous avez tout un livre de Éric Porges. Les livres sur le nom du père sont ridicules. Vous avez tout un livre de Éric Porges qui s'appelle le nom du père chez Lacan. On croirait un exposé de Bernard, comment il s'appelle, Assoun. Paul Laurent Assoun. Uno creería que se trata de una exposición de Paul Laurent Assoun. Quand il traite de la phobie. Il passe son temps, il a réuni toutes, c'est l'intérêt de son livre, il a réuni toutes les citations de Freud où il y a le mot phobie. Et il va commenter tout ça. Alors il fait sa soupe à lui. Pardon ? Il fait sa soupe à lui. Il fait sa soupe à lui. Et puis quand il est incapable de faire une phrase pour expliquer quelque chose de Freud. Et comme il est incapable d'armar une phrase. Non, quand il est incapable. Et quand il devient incapable d'armar une phrase acerca de Freud. Parce que d'une citation de Freud. De une cita de Freud. Alors il sort le joker de Lacan. Il dit, ah, c'est peut-être pour ça que Lacan dit que... Il cite un truc de Lacan que personne ne comprend. Et là, il saca le joker de Lacan. Et il dit, ah, bueno, esto seguramente Lacan dit que... Et là, il commence à entendre rien. Je ne suis pas certain. Il dit, c'est peut-être pour ça. Et il n'est pas certain. Il dit, peut-être que c'est ainsi. Parce que Lacan comprend encore moins que Freud. Puesto que Lacan comprend encore moins que Freud. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Paul-Laurent Assoun entend encore moins Lacan que Freud. Parce que Paul-Laurent Assoun comprend moins à Freud que Lacan. Non, Lacan que Freud, vous dites le contraire. Je dis que le contraire est Lacan que Freud. Bon. Donc là, il sort comme un joker. Il dit, c'est peut-être pour ça que Lacan dit telle chose. Et du coup, il dit pas plus. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Oui. Et donc, il saca le joker et il dit, c'est peut-être que Lacan dit ça. Donc il dit, c'est peut-être que Lacan dit ça. Mais on ne comprend pas plus ce que dit Lacan que la citation de Freud. Donc il dit, c'est peut-être que Lacan dit ça. Mais on ne comprend plus, on ne comprend plus la citation de Freud. Ni ce que dit Lacan. Ni ce que dit Lacan. Voilà. Ce sont les livres pedagogiques des normaliens français. Les élèves de l'école normale. Que Lacan a choisi de favoriser. Que Lacan eligió favorecer. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont bien élevés. Ils ont une bonne méthode de travail. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont bien éducés. Elles ont un bon método de travail. Ils sont capables de parler de n'importe quoi sans rien comprendre à ce dont ils parlent. Elles peuvent parler de n'importe quoi sans comprendre rien de ce dont ils parlent. Ils savent faire des dictionnaires. Elles savent faire des dictionnaires. Moi j'ai connu un monsieur qui nous avait proposé de faire de la topologie en linguistique à l'Université de Vincennes. Je connais un monsieur qui nous proposait de faire de la topologie en linguistique à l'Université de Vincennes. Et bien, à la même époque, il faisait un dictionnaire de sociologie. Et en cette même époque, il faisait un dictionnaire de sociologie. C'était un normalien. Et donc, on se rencontrait à Paris, pas seulement à Vincennes, on se rencontrait près de la Sorbonne. Et donc, il travaillait à la bibliothèque de la Sorbonne pour faire son dictionnaire de sociologie. Donc, ces gens sont capables de manger toute une bibliothèque. Esa gente est capable de comerse toute une bibliothèque. Et la recracher. Et vomitarla. Dans un dictionnaire. En un dictionnaire. Ça nous a valué aussi le vocabulaire de la psychanalyse de la planche et pontalisme. Et Lacan parle dans l'écrit, le contre-rendu de la logique du fantasme. Et Lacan parle de ça en le résumé, à la logique du fantasme. Il dit, ces gens qui me reprochent, en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Esa gente qui me reprocha, disant, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'a dit Freud ? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'a dit Freud ? Non se entiende rien. Alors, Lacan dit, ils font un vocabulaire de psychanalyse, ça donne au moins du travail au libre. Et donc Lacan dit, et bien, au moins, ils font un vocabulaire de psychanalyse que lui donne travail aux livres. Donc Lacan, il a une ironie féroce, parce qu'il a favorisé ces gens-là dans la psychanalyse, parce que c'est la même chose, mais eux semblent intelligents ou savants. Et bueno, Lacan est d'une ironie féroce, parce qu'il a favorisé à toutes ces gens, et ces gens ont un vocabulaire intelligents. Non, ils ne comprennent rien de mieux, pas mieux que les psychanalystes, mais ils passent pour intelligents. Et parce qu'ils ne comprennent rien, beaucoup plus que les psychanalystes, mais comme ils ont un vocabulaire intelligents. Lacan dit, c'est les enfants chéris de l'université française. Lacan dit, c'est les enfants chéris de l'université française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde n'est pas Heidegger, malgré que Heidegger était nazi. Et ça veut dire que non tout le monde est Heidegger, a pesar de que Heidegger era un nazi. C'est un problème. Et ça veut dire que Heidegger est quelqu'un qui explique beaucoup de choses. Comme Coghev. Comme Coghev. Comme Coghev. Comme Coghev. Comme Coghev. Comme Coghev. Donc il faut arriver à faire le tri entre tous ces auteurs. C'est pas le cas de Derrida, de Deleuze, de Foucault. Ils sont dans leur truc à eux. Non c'est le cas ni de Derrida, ni de Deleuze, ni de Foucault. Ils sont dans leur truc à eux. Le seul qui n'est pas normal c'est Deleuze. Il est charmant. Il a fait ses études à l'université, pas à l'école. Il a fait ses études à l'université, pas à l'école. Bon. Donc c'est un problème très ironique. Un dernier chiste de Lacan. Que j'aime beaucoup. C'est quand il dit, oui, quand j'ai quitté Saint-Anne et je suis arrivé à l'école normale. Il dit, quand j'ai quitté Saint-Anne et je suis arrivé à l'école normale. Je me suis aperçu que je pouvais en dire beaucoup plus. Alors les normaliens de l'école normale, ils sont fiers, ils disent Lacan. Il est en train de dire que nous, on comprend mieux parce qu'il dit plus de choses parce qu'on comprend mieux. Et c'est pas ce que dit Lacan. Lacan il dit, je peux en dire beaucoup plus parce qu'ils comprennent encore moins. Mais l'ironie, vous voyez, c'est quelque chose qui donne l'impression de dire le contraire. Et bien, les normaliens, ils ont fait les cahiers pour l'analyse, comme une revue extrêmement importante pour la psychanalyse de Lacanienne. Ici vous avez l'équivalent, c'est, comment ça s'appelle ? Conjectural. Mais de Cahiers pour l'analyse, il n'y a que dix numéros. Mais de Cahiers pour l'analyse, il n'y a que dix numéros. Et parce que ensuite, Ornicard c'est encore une autre revue. Et parce qu'il y a Ornicard, c'est une autre revue. Ce n'est plus l'école normale. Et ce que je fais et ce que j'ai appris à faire avec Lacan et Souris, ça ne se fait pas. C'est-à-dire d'être à même d'expliquer, de nommer ce qu'on fait. C'est-à-dire d'être à la altura de nommer, de définir ce qu'on fait. Et là il s'agit de l'homologie. Et ici, c'est-à-dire d'homologie entre les nœuds et les chaînes elles-mêmes et entre les nœuds et les chaînes. Entre les nœuds mêmes, entre les cadenas mêmes et entre les nœuds et les cadenas. Bon. Alors là j'ai pris un exemple de deux chaînes borromeaines. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent des précisions ? Parce qu'on n'a pas fini là. Il faut encore montrer que tout ceci se défait complètement. Parce qu'il y a nous avons terminé. Il faut montrer que tout cela peut aussi se débrouiller. Completement. Completement. Et donc le point d'interrogation ici... Et donc le point d'interrogation ici... Et donc le point d'interrogation ici... Il va être remplacé par 0. Il va être remplacé par 0. Va a ser remplacé par 0. Et comme il y a trois ronds on va l'appeler 0,0,0,0. Mais comme il y a trois ronds on va l'appeler 0,0,0,0. En France, je ne sais pas si vous connaissez cette blague, mais on dit 0 plus 0 égale... Vous connaissez ça ? Égale, la tête à tout. La tête à tout. Et là, moi je fais 0,0,0. Donc il faut rester modeste quand même. La psychanalyse c'est des choses extrêmement vulgares. Il faut rester modestes, parce que dans le psicoanalyse se trata de choses extrêmement vulgares. Ça dérange pas seulement les normaliens, même les docteurs, les psychologues, les sociologues. Et cela ne les molest pas seulement les de la normale, les molestent aussi les docteurs, les psychologues, les sociologues, les philosophes. Donc on a des difficultés, on ne rit pas beaucoup. Alors que Lacan, plus que Freud, c'est très très amusant. En cambio, quand Lacan, plus que Freud, c'est très très amusant. Il fait sans arrêt des blagues. Il fait sans arrêt des blagues. Mais Freud c'est quand même aussi assez divertissant. Il a étudié les mots d'esprit. Mais Freud c'est aussi divertissant. Il a étudié les mots d'esprit. Et tout ça, pourquoi ? Et tout ça, pourquoi ? Parce que la découverte de Freud se résume dans cette formule difficile à commenter. Qui s'appelle, c'est Lacan qui l'a formulée, c'est l'instance de la lettre. Qu'est-ce que c'est que l'instance de la lettre ? Qu'est-ce que c'est que l'instance de la lettre ? Ça va jusqu'à 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est quoi l'instance de la lettre ? C'est le fait que les mathématiciens ont fait les mathématiques, ont inventé les mathématiques depuis l'Antiquité. Qu'est-ce que l'instance de la lettre ? Ils ont inventé les mathématiques. Elles ont inventé les mathématiques depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité. Donc, sans très bien savoir ce qu'ils faisaient. Ils ont fait ça intuitivement. Ce qui a aidé à ça, c'est la création des nombres, l'écriture par position des nombres. On peut écrire tous les nombres sans double, sans équivoque, sans double et sans manque. Donc, on peut écrire tous les nombres sans équivoque, sans double, sans faltes grâce à un nombre finit de lettres. Et en général, on utilise 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 9. Et donc, c'est pour ça que la philosophie grecque apparaît s'opposer à la religion pour les grecs. Et c'est pour ça que la philosophie griega parece oponerse à la religion entre les griegos. Puisqu'ils pensent qu'ils peuvent introduire la raison du fait d'écrire avec un alfabet fini. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent introduire la raison pour le fait d'écrire avec un alfabet fini. Et c'est ça qui fait croire aux grecs et au monde entier que la philosophie est rationnelle. Et c'est ce qui fait croire aux griegos et au monde entier que la philosophie est rationnelle. Et c'est opposé aux écritures chinoises, hieroglyphiques, égyptiennes ou hébreux. Et c'est opposé à la écriture chine, à la écriture hieroglyphique, égyptienne ou à l'hebreu. Qui a un vocabulaire où il n'y a pas d'écrire, mais il n'y a pas d'écrire. Alors les grecs sont fiers, ils ont un alfabet où il y a tout ce qu'ils font. Et ainsi, les griegos sont orgullosos, ils ont un alfabet où il y a tout ce qu'ils font. Ils ont un alfabet où il y a tout ce qu'il faut. On peut tout écrire. Tout ce qu'il faut, avec lequel il y a tout ce qu'il faut. De la langue grecque. En la langue griega. Donc, la philosophie est plus rationnelle que les religions écrites en sanscrit, pourtant, et en hébreu. C'est une estafade mais qui existe toujours. On considère toujours que la philosophie n'est pas une religion. Donc il y a, depuis que l'invention de l'écriture est apparue, il y a les textes religieux. Non pas les textes sur la religion. Les textes religieux, c'est eux qui font la religion. Ils ne sont pas sûrs. Ils font la religion. Ils font la religion. Ils font. Ils font. Oui, oui, vous voyez, il ne faut pas comprendre. Mais oui, mais il ne faut pas comprendre. Si vous voulez bien traduire, il ne faut pas comprendre. Pour traduire bien, il ne faut pas comprendre. Donc, ils sont eux qui font la religion. Et la philosophie n'est pas une religion parce que l'alfabet est quasiment comme les nombres. Et la philosophie n'est pas une religion parce que l'alfabet est quasiment comme les nombres. Mais ça ne suffit pas pour écrire quelque chose de rationnel. Mais ça ne suffit pas pour écrire quelque chose de rationnel. Bon, alors ensuite, vous voyez, elle a été remplacée par la science après l'aventure medieval et la fin. Et puis vous voyez que elle a été remplacée par la science après la aventure de la philosophie medieval. Non, la période medieval. Del período medieval. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la religion qui domine dans la patristique romaine. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la religion qui domine dans la patristique romaine. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu une philosophie au Moyen-Âge. Mais vous avez raison. Il y a eu une philosophie au Moyen-Âge. Mais vous avez raison. Il y a eu une philosophie au Moyen-Âge. Il y a même l'ouvrage qui vous expose parfaitement cela, c'est le livre de Bretton, qui s'appelle Gilsson, Etienne Gilsson, l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a été un livre, qui s'est présente parfaitement bien tout cela. Etienne Gilsson, l'histoire du la philosophie medium. En la Edad Media. Un deux volumes. Dos volúmenes. Et on ne peut pas comprendre ce que racontont Coyèvres et Coiré sans avoir lu ça aussi. Et on ne peut comprendre ce que nous racontont Coyèvres et Coiré sans avoir lu ça. Bon, là il y a une coupure avec Saint-Thomas qui fout en l'air le Moyen-Âge. Et là il y a un corte avec Saint-Thomas qui tira pour l'air la Edad Media. Qui détruit le Moyen-Âge. Que détruit la Edad Media. Que était très brillante au XIIe et au XIIIe siècle. Que era muy brillante en le siècle XIIe et en le XIIIe. Saint-Thomas d'Aquin c'est le XIIIe. Saint-Thomas d'Aquin c'est le XIIIe. Et pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe pour nous actuellement. Et pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe à ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Donc Saint-Thomas il impose Aristote en philosophie au monde chrétien. C'est pendant tout le Moyen-Âge, si vous lisez Gilson, la question était quel est le philosophe le plus cohérent avec la révélation chrétienne. Durant la Edad Media, si vous lisez Gilson, vous verrez que la question importante, la question importante, c'est quel est le philosophe qui convient plus pour le christianisme ? Aristoteles ou Platon ? C'est vous qui le dites. Moi je n'ai pas dit Aristote et Platon. Mais vous avez raison. Non disait rien de ce que vous dites, mais vous avez raison. Alors, c'est donc Platon ou Aristote ? Parce que Platon vient bien. Ah, non, era Platon ou Aristoteles, parce que Platon est un élève de Platon. Si, parce que Aristoteles est un élève de Platon. Bon. Et Saint-Thomas impose à Aristoteles. Et Saint-Thomas impose à Aristoteles. Les jésuites sont aristotélices. Alors que les mystiques chrétiens sont platoniciens. En cambio, les mystiques christianes sont platoniques. C'est évident. Lisez Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, ça ressemble au texte de Platon concernant l'amour. Il s'appelle le banquet. Il s'appelle le banquet. Quand tout le monde a fait son tour, a fait son tour de magie là. Quand tout le monde a fait son tour de magie là. Il y a finalement Socrates et Platon nous explique ce que Socrates dit. Il a monté un escalier, ça s'appelle l'idealisme platonicien, pour atteindre le paradis, l'Empire. Il a monté des marches d'un escalier. Il a monté des marches d'un escalier. Sainte Thérèse, elle dit, dans l'escalier secret, j'ai rencontré mon amoureux. Et il m'a guidé pour monter. Et il m'a guidé pour subir. C'est la révélation de la mystique chrétienne. Et comme Saint-Jean de la Croix, il a été son confesseur, il est son élève. Et comme Saint-Jean de la Croix, il a bien pigé la leçon et il a écrit la même chose. Ce qui est passionnant dans Saint-Jean de la Croix, c'est qu'il a écrit deux livres entiers pour commenter la première strophe seulement de son poème mystique. Ce qui est intéressant de Saint-Jean de la Croix, c'est qu'il a écrit deux livres pour commenter seulement la première strophe de son poème mystique. Dans le deuxième, il arrive à commenter un vers de plus. Le premier vers de la seconde strophe. Alors, dans le deuxième livre, il est capable de commenter un vers de plus, le premier vers de la seconde strophe. C'est la montée au carmel et la nuit obscure. Moi j'aime beaucoup la nuit obscure. Déjà le titre c'est pas mal. On peut même mettre l'accent sur obscure. On peut même mettre l'accent sur obscure. Mais c'est pas si obscure que ça si on a lu Platon. Et spécialement le banquet. Donc voilà, ça fout en l'air le Moyen-Âge, l'acte de Saint-Thomas d'Aquin. Et bien, et bien. Et bien. Esto écha pour l'air à la Edad Media, l'acte de Saint-Thomas. Oui parce qu'ils avaient besoin de discuter tout le temps tout le temps qui sait le mieux, c'est Platon ou c'est Aristote, c'est Aristote ou c'est Platon. Et bien. Et bien. Ils avaient besoin de discuter. 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 C'est Platon ou c'est Aristote ou c'est Aristote ou c'est Platon ? Il ne fallait pas conclure. Non c'est pas que conclure. Parce qu'il est évident que c'est Platon qui est le plus adéquat pour la révélation. Puisque c'est évident que c'est Platon le plus adéquat pour la révélation. Et bien. Vous voyez. Après cette catastrophe discursive qui a produit la peste et la famine au XIVe siècle. Et puis l'Inquisition au XVe. Ça a été suivi par un truc. Où l'esthétique grecque revient en force. Donde la esthétique griega retorna con force. C'est la renaissance italienne de Florence magnifique. Et quel ange. C'est le renascendent italien de Florence. C'est Miguel Angel magnifique. En Florence. En Florence. C'est Laurent de Médicis qui favorise ça. C'est Lorenzo de Médicis qui favorise ça. Pic de la Mirandola. Pic de la Mirandola. Qui a créé l'Académie platonicienne. Qui a créé l'Académie platonique. Donc voilà. Ça va inaugurer les temps modernes. Et c'est ici que ça va inaugurer les temps modernes. Ça s'appelle, depuis Freud nous, nous pouvons lire ça. Ça s'appelle Le retour du refoulé. De Freud, nous pouvons lire ça. Et ça s'appelle Le retour de les reprimés. Et oui. Et voilà. Qui est-ce qui va parler, en lisant Freud, de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Ça ne se fait pas. Je ne vais pas faire la psychanalyse de la philosophie et de la religion européenne. Je ne vais pas faire la psychanalyse de la philosophie et de la religion européenne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire la psychanalyse de. Mais quand on fait une analyse, on apprende à lire. Jusqu'à l'instance de la lettre. jusqu'à l'instance de la lettre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? L'instance de la lettre, c'est justement le fait que... On a fait des mathématiques sans avoir la théorie des ensembles de Cantor. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu'un type qui veut évacuer toutes les histoires ontologiques de philosophes en mathématiques. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu'un type qui veut évacuer toutes les histoires ontologiques qui sont dans les mathématiques. Lacan lui fait bien, il prend bien soin d'essayer le plus possible d'évacuer l'ontologie de la psychanalyse. Il n'a pas empêché de choisir, de favoriser un normalien sartrien qui ne s'occupe que d'ontologie. Il n'a pas d'évacuer de favoriser un normalien sartrien qui ne s'occupe que d'ontologie. Il disait dans la logique du fantasme le commentaire sur l'algebra de Boulle. C'est aberrant. Il ne parle que du verbe être. Léan son commentaire sur l'algebra de Boulle et la logique du fantasme. C'est aberrant. Il n'arrête pas de parler du verbe être. Vous voyez l'ironie féroce de Lacan qui dit je vais laisser la parole à quelqu'un qui a une hyper connaissance de la logique matématique. Alors que le type il ne comprend rien pas plus que sartre à la logique matématique mais il par contre il met l'ontologie. Il n'est pas capable de démarrer. Il n'est pas capable de démarrer que l'axiome de Boulle C'est l'axiome de Boulle. C'est l'axiome de Boulle. C'est l'axiome de Boulle. Il n'est pas capable de démarrer. Il n'est pas capable de démarrer que 2x est égal à 0. Il n'est pas capable de démarrer que 2x est égal à 0. C'est l'axiome. Il n'est pas capable de démarrer que l'axiome de la logique du fantasme. C'est l'axiome de l'axiome de Boulle en psychologie. Il n'est pas capable de démarrer que l'axiome de Boulle en psychologie. Et non c'est la raison pour laquelle Lacan nous propose d'étudier l'algebra de Houl en psicoanalyse. Il l'a fait dès 1955. Il l'appelle une mathématique dialectique avec laquelle il faudrait se familiariser. Il la appelle une mathématique dialectique avec laquelle il faudrait se familiariser. Pourquoi c'est une mathématique dialectique ? Parce que ça, ça dit que x plus x égale 0. Et pourquoi c'est dialectique cette mathématique ? Parce que ça dit que x plus x est égal à 0. Parce que x plus x on peut l'écrire 2x. Parce que x plus x on peut l'écrire 2x. Et si c'est une addition, là c'est une multiplication. Acas c'est une multiplication. Et le résultat d'une addition peut s'écrire d'une manière multiplicative. Ça c'est quelque chose qui va à apparaître dans Houl. Ça c'est quelque chose qui va à apparaître dans Houl. Pour écrire en aritmétique, une nouvelle aritmétique. Pour écrire en aritmétique, en une nouvelle aritmétique. La silogistique d'Aristote. La silogistique d'Aristote. Comment Houl a fait ça ? C'est très malin, c'est très simple, très accessible et génial. C'est très astuce, c'est très simple, c'est très accessible, mais de tous les modus c'est génial. Il existe grâce à Pascal le calcul des probabilités. Les probabilités, on calcule entre 0 et 1, on a plein de fractions. C'est les probabilités de la certitude ou de l'impossible. Qui sont entre l'impossible et le certain. Entre 0 et 1, on peut écrire une multiplicité de fractions qui sont entre l'impossible et le certain. C'est ça les probabilités. C'est plus ou moins probable, c'est plus ou moins improbable. Ce sont les probabilités. C'est plus ou moins probable, c'est plus ou moins improbable. Et Pascal, il a démontré, il a écrit sur le pari. Et Pascal a démontré, a écrit, acerca de la apuesta. Le pari de Pascal, c'est fondamental. La apuesta de Pascal est fondamentale. Justement, parce que dans le pari de Pascal, il y a deux possibilités. C'est Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Justement, parce que dans la apuesta de Pascal, il y a seulement deux possibilités. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Alors, il y a des gens un peu crétiens qui disent que c'est hypocrite. On n'a pas... Ce n'est pas la peine de faire des probabilités pour choisir si on croit en Dieu ou si on rejette l'existence de Dieu. Et donc, la gent un peu crétienne, dit que ça c'est une hypocrite, parce que l'on n'a pas le calcul des probabilités. C'est un calcul des probabilités. Pour décider. Pour décider. Non se trata de apostar si Dieu existe ou Dieu n'existe. Surtout qu'ils interprètent ça... On est embarqués, dit Pascal. Et, surtout, parce qu'ils interprètent ça. Pascal dit, nous sommes comprometés. On est embarqués. Nous sommes sur le bateau. Nous sommes sur le bateau. Donc, on doit choisir. Et cette condition, elle, existe aussi dans la psychanalyse, mais tout le monde l'a oubliée. La condition existe aussi dans le psicoanélisme, mais tout le monde l'a oubliée. Il faut expliquer aux analysants dès le début. Enfin, il faut parler avec eux de cette question. Il faut expliquer aux analysants dès le début. Enfin, il faut parler d'eux, avec eux. D'où ils sont dans cette histoire. D'où ils sont dans cette histoire. Parce que quand on rentre dans un cabinet de psychanalyse, on est embarqués. Parce que quand on rentre dans le consultorio d'un analyste, on est embarqués. Donc, on doit choisir. Donc, on doit choisir. Ça s'appelle les entretiens preliminaires. Et ça se appelle les entrevistes preliminaires. Il faut voir si on décide que c'est sûr ou c'est impossible. Il faut décider si c'est sûr ou c'est impossible. Mais surtout, il faut décider de s'engager dans ce pari. Mais surtout, il faut décider si comprometterse en esa apuesta. Parce que dans Pascal comme dans la psychanalyse, il y a le fait qu'on est embarqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut choisir. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte que... Ça veut dire qu'il faut se rendre compte que... Il faut arrêter d'être fou. ...que il faut arrêter d'être fou. Parce que la folie ça ne se soigne pas. Donc, il faut dès le début régler le problème. Donc, voilà. On est dans la même situation que ce que dit Pascal. Il faut décider... Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas ? En la psychanalyse, ça se dit un peu autrement. De Pascal, ils disent tous que c'est une escroquerie, c'est une estafée. Parce que tout le monde interprète Pascal en disant, si Dieu existe... Parce que tout le monde interprète Pascal en disant, si Dieu existe... Et que je choisis Dieu existe, je gagne. Et si je choisis Dieu n'existe pas, je perds. Et si je choisis Dieu existe, je perds là, mais ce n'est pas grave puisqu'il n'existe pas. Et si je perds là, ce n'est pas grave, parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas grave. Je perds rien. Et si je choisis Dieu n'existe pas... Mais si je choisis Dieu n'existe pas... Je perds rien non plus puisqu'il n'existe pas. Et, bon, je ne perds rien, parce qu'il n'existe pas. Donc, les conditions de la question conduisent à la seule solution certaine. Les conditions de la question conduisent à certaines solutions pour certains. Il faut mieux choisir que Dieu existe. Mais le problème c'est que tout le monde oublie que Pascal, pour arriver là, il a inventé le calcul des probabilités. Et à partir du moment où il y a un calcul des probabilités, on est obligé de choisir. À moins de rien comprendre du tout à toute cette affaire. À moins de rien comprendre du tout à toute cette affaire. C'est le fait qu'il faut s'engager. Il faut choisir. Il faut choisir. Et que c'est le fait qu'il faut comprometser, qu'il faut choisir. Et comme dans la psychanalyse on ne comprend pas mieux qu'il faut aussi s'engager... C'est-à-dire arrêter de me connaître. C'est-à-dire arrêter de me connaître. De rechazar, de reconocer. Bon, je répète bien, hein. Repite. La reconnaissance... Le reconnaissance... C'est la réponse à la méconnaissance. ... ... la respuesta al desconocimiento et la méconnaissance ce n'est pas l'ignorance et le desconocimiento non est la ignorancia c'est ça le point c'est ce le point la méconnaissance c'est connaître et refuser de reconnaître et le desconocimiento c'est connaître et rechazar reconnaître c'est ça la folie c'est la loi c'est la belle âme megellienne c'est la loi du coeur y ahí hay que leer a Hegel es el alma bella es la ley del corazón hegelianas tout le monde est un peu intimidé parce que tout le monde croit qu'il faut faire la dialectique il y a eu Marx après alors on va pas dire Hegel c'est trop compliqué y ahí todo el mundo queda intimidado porque hay que hacer dialéctica porque después eso devino el marxismo entonces mejor no leamos a Hegel Marx y dit il a remis Hegel sur ses pieds porque Marx dice que él puso a Hegel de pie y personne ne lee Marx comme Kojev a lu Hegel y nadie lee a Marx comme Kojev leyó a Hegel tous ces gens dont nous parlons sont des gens qui sont lisibles et qui sont beaucoup plus accesibles si on arrête d'écouter les normaliens mais les normaliens les enfants chéris de l'université c'est quand même le meilleur moyen de faire une carrière universitaire mais les normaliens les enfants de l'université sont ceux qui font des carrières universitaires c'est le meilleur moyen donc il faut choisir on veut lire on veut apprendre à lire on veut faire une analyse ou bien on veut faire une carrière universitaire c'est différent et comme la majorité choisit pour la carrière universitaire avoir une voiture comme le premier ministre mettre ses enfants dans les écoles les meilleurs et comme tout le monde ilige faire une carrière universitaire pour avoir un beau voiture comme le premier ministre pour pouvoir envoyer ses enfants à écoles cares intervenir en politique à la télé ou à la radio alors qu'est-ce qu'on fait ? on oublie de lire et qu'est-ce que se fait ? on oublie de lire c'est-à-dire on oublie de s'intéresser à ce qui est fondamental dans Freud se oublie d'intéressarse en aquello qui est fondamental en Freud parce que ce n'est pas seulement la lecture qu'on apprend à l'école ou à l'université parce que ce n'est pas seulement la lecture que se apprend en la scola ou en la université il faut lire avec en plus cet élément qui fonde Champollion il faut lire quand il a fondé les mathématiques depuis l'antiquité jusqu'à son époque en construisant le système d'écriture qui permet de construire les objets mathématiques construyendo un système d'écriture que permite construire les objets mathématiques que Lacan appelle les mathèmes et que Lacan llama mathemas il prend ça aux linguistes les phonèmes à Lévi-Strauss les mythèmes lui il fait les mathèmes il toma esto les linguistes se trata del phonéma Lévi-Strauss se trata del mythéma Lacan se trata del mathéma ça fonda Champollion y eso fonda Champollion Champollion il a décrypté grâce à la pierre de Rosette les hieroglyphes a décifrado grâce à la piedra de Rosette los hieroglyphos et pour ça y para ello et bien il a il a il a déjà utilisé comme les mathématiciens sans Cantor et il utilisait comme les mathématiques sans Cantor des intuitions intuiciones et après Cantor vous constatez qu'il y a un débat en Europe à propos des mathématiques y después de Cantor vous constatez qu'il y a un débat en Europa en las mathématiques entre intuitionistes et formalistes entre intuitionistes et formalistes quand certains dans les années 1960 ont voulu essayer d'introduire justement l'écriture la lecture des écritures même en linguistique y cuando algunos en los años 60 trataron de introducir la lectura en la escritura oui une écriture ce qu'on a appelé formalisation et les gens qui voulaient faire ça les journalistes ont dit structuralisme et acerca de aquellos qui voulaient faire ça les periodistes disaient structuralistes c'est la structure c'est la structure c'est ça et la structure c'est ça c'est une écriture comme ça c'est une écriture comme cette qui est bien définie qui est bien définie le mot structure son succès ça vient de la structure de groupe la structure su éxito vient de la structure de groupe dès le 19ème siècle dans le programme d'Erlangen qu'est-ce que dit Félix Klein dans son programme qu'est-ce que c'est qu'une géométrie passé présente et future qu'est-ce que c'est qu'une géométrie passée présente et future qu'est-ce que c'est qu'une géométrie cette unité de n'importe quelle géométrie il a écrit une géométrie c'est un groupe une structure algébrique de groupe il a écrit alors voilà c'est ce mot groupe qui est venu le succès du mot structure et c'est cette parole groupe qui a fait l'éxito de la parole structure bon mais dans tout ça ça fait que le débat intuitionisme formalisme se perd dans les sables et ça fait que tout le débat formalisme intuitionisme se pierda en les arenas moi je connais des étudiants en philosophie et en mathématiques qui ont essayé de lire les textes de tout ce débat je connais des étudiants de philosophie et de mathématiques qui ont essayé de lire tous les textes sur ce débat ils abandonnent la philosophie et la mathématique ils abandonnent la philosophie et les mathématiques ils préfèrent devenir soit comme être dans la Dèche à Londres et à Paris être dans la Dèche c'est un titre d'un livre qui s'appelle être dans la Dèche à Londres et à Paris la miséria la miséria à ellos prefieren c'est le titre de un livre et que est estar en la miséria en Londres et en Paris comment il s'appelle celui qui a écrit ça c'est comment se llama qui a écrit ça c'est Orwell Orwell de 1880 1984 voilà 1984 il a écrit dans la Dèche à Londres et à Paris 1984 il a écrit en la miséria en Londres et en Paris tous les étudiants qui essayent de piger ce débat intuitionisme et formalisme ils préfèrent aller faire la vaisselle dans les restaurants du quartier latin tous les étudiants qui l'écrivent tous les textes sur les débats entre formalisme et intuitionisme après ça préfèrent aller à la bar de la musique en Londres non à Paris dans les restaurants du quartier latin en les restaurants du quartier latin ou bien ils vont faire de la coreographie de la danse de la musique ou une carrière littéraire ou bien se van a faire de la coreographie en la danse ou bien eligen hacer une carrière littéraire c'est-à-dire personne n'arrive à conclure à piger de quoi il s'agit dans ce débat et comment le conclure nadie logra pescar de que se trata en ese debate et sobre tout comment conclure parce que tous ils ont tout à fait la vie que Freud la psychanalyse ça n'a aucun intérêt parce que l'achèvement du débat c'est de reconnaître l'instance de la lettre parce que l'achèvement du débat c'est de reconnaître l'instance de la lettre oui et c'est ce que Freud a fait et vean c'est ça c'est ce que Freud a fait pour écrire la trance de tout pour écrire la trance de tout la science des rêves la science des rêves il s'inspire de Champollion la que se inspira de Champollion mais en justement en écrivant la science des rêves et ensuite il va échouer dans la metapsicologie et il va reprendre ça jusqu'à la fin c'est Lacan qui arrive il va lire dans Freud que Freud ne lâche pas ça jusqu'à la fin c'est Lacan qui logra lire ça qui logra lire que Freud ne lâche pas ça jusqu'à la fin c'est quoi ? c'est le fait que on peut intuitivement avoir une pratique qui dépend de la langue qui dépend de la langue et qui tient à l'écriture et à l'étimologie sans être une étimologie savant et à l'étimologie sans être un étimologue eruit c'est inacceptable pour la science mais ça peut s'écrire mais ça peut s'écrire et ce qui peut s'écrire s'écrirait un jour et ce qui peut s'écrire s'écrire un jour spécialement en mathématiques spécialement en mathématiques l'impossible de écrire Lacan dit c'est le réel mais la mathématique elle maintient dans le réel certains objets qui sont impossibles à écrire la mathématiques maintient en lo réel algunos objets dans le réel en lo réel algunos objets que sont impossibles de écrire mais elle écrit des choses en faisant rentrer l'impossible de écrire dans l'écriture et ça fait rentrer donc les réels dans la réalité et ça fait qu'ils entrent réels un grand nombre un grand nombre réel permanece en lo réel no peut s'écrire mais Kantor permet d'écrire avec la théorie des ensembles infinis mais Kantor qui permet avec la théorie des conjuntes comme erreur incompletes mais on peut écrire et le plus petit infinis connu et le plus petit infinis connu c'est l'ensemble de tous les nombres entiers donc faites bien attention vous pouvez confondre le plus grand nombre entier avec l'ensemble de tous les nombres entiers donc presten bien attention parce que vous pouvez confondir le plus grand nombre entier avec le conjunt de les nombres entiers je vous écris ça comme ça je vous écris ce sont les écrivant ainsi et puis là Kantor il introduit à l'EF 0 et puis là Kantor introduce à l'EF 0 mais c'est l'ensemble de tous les nombres mais c'est l'ensemble c'est l'ensemble c'est le conjunt de tout ce c'est le premier nombre transfinit c'est le premier numéro transfinit depuis Kantor il est rentré dans la réalité l'infini est rentré dans la réalité después de Kantor il entró en la réalité l'infinito entró en la réalité mais le plus grand nombre entier lui il est toujours pas possible de le écrire mais le plus grand nombre mais le plus grand c'est le plus grand c'est le plus grand c'est le plus grand et il ne peut pas comprendre cette différence il ne peut pas comprendre cette différence l'ensemble de tous les nombres entiers le conjunt de tous les nombres enteros c'est un ensemble comme chaque nombre entier c'est un ensemble c'est un ensemble c'est un conjunto cada numéro entero c'est un conjunto mais c'est pas un ensemble fini alors que tous les nombres entiers sont des ensembles finis en cambio tous les nombres enteros sont conjuntos finitos et on ne peut pas écrire le plus grand et non se peut écrire le plus grand pour une raison simple puisque les nombres entiers c'est quelque chose qui part de 0 et de plus 1 et de plus 1 et pour une raison simple parce que le numéro entier c'est quelque chose qui partait de 0 plus 1 et de plus 1 et de plus 1 parce qu'il y a plus 1 plus 1 plus 1 ça fait 2 plus 1 plus 2 plus 1 ça fait 3 etc parce que 1 plus 1 ça fait 2 2 2 plus 1 ça fait 3 bon c'est les axiomes de Péano c'est les nombres entiers sont les nombres entiers on peut démontrer que le plus grand nombre entier peut pas écrire se peut démontrer que le plus grand numéro entier non se le peut écrire à condition de bien définir les choses par exemple il faut commencer par définir qu'est-ce que c'est que le successeur plus 1 x plus 1 c'est le successeur de x x plus 1 c'est le successeur de x ok et le successeur plus 1 on va définir la relation plus grand que plus grand que plus grand que une relation d'ordre parce que dans le problème d'écrire le plus grand nombre entier il y a le mot plus grand parce que dans le problème de escribir le plus grand numéro entier il y a le mot plus grand il y a la parole plus grand d'accord donc il faut définir plus grand donc il y a le plus grand donc il y a le plus grand il y a le plus grand donc plus grand nombre entier c'est un nombre entier qui n'a pas de plus grand puisque c'est lui le plus grand et bien ça c'est impossible puisque tous les nombres entiers ils ont tous un successeur et bien c'est ce qui est impossible de escribir parce que tous tous les nombres entiers ont un successeur c'est la définition des nombres entiers et c'est la définition de nombre entier À partir de 0, plus 1, on obtient... À partir de 0, plus 1, se obtient... Une infinité de nombres, mais ils sont tous finis. Una infinité de nombres, mais tous sont finis. Vous voyez ? Donc là, c'est du patinage artistique. Et vean, donc, ici, nous sommes dans le patinage artistique. Parce que si les nombres entiers sont infinis... Ah ben non, ils sont tous finis, mais leur nombre est infini. Et parce que si les nombres enteres sont infinis... Ah non, les nombres, cada nombres entier sont infinis. Mais leur nombre est infinis. Donc le plus grand ne peut pas s'écrire. Donc le plus grand ne peut pas s'écrire. Puisque leur ensemble est infinis. Puisque leur ensemble est infinis. Et l'ensemble de tous les nombres entiers, ce n'est pas un nombre entier. Et le conjoint de les nombres enteres, ce n'est pas un nombre entier. Vous voyez combien il faut s'emmerder pour arriver à être cohérent. Vean comment il faut se joder pour être cohérent. Pour être cohérent. C'est ce qu'on fait pas dans la psychanalyse, ni même en général à l'université. Et c'est ce qu'on fait pas dans la psychanalyse, ni même en général à l'université. On préfère la carrière. Se préfère la carrière. Alors que ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, pratiquables même par les simples que nous sommes. Quand, en ma opinion, ces choses sont totalement pratiquables pour nous, même pour les plus simples que nous sommes. Sans prendre l'aspirine, ça ne donne pas forcément la migraine. Et sans prendre l'aspirine, parce que ça ne va pas nécessairement donner la migraine. La migraine, c'est quand on se crie les dents, on se pète des petits faisceaux dans les pociers du front. Donc ça, il faut mieux s'en rendre compte et arrêter de se faire mal à la tête. Ce n'est pas la peine de serrer les dents parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème du premier coup. La mémoire, faire une mémoire équivalente à faire d'un ordinateur, ça peut rendre, quand même, ça peut produire un mal à la tête. Pourquoi ? Tratar de tenir une mémoire, que soit la de une computadora, bueno, ça peut donner un mal à la tête. Tandis que l'intelligence, ça ne fait pas mal à la tête. En cambio, l'intelligence, ça ne fait pas mal à la tête. Et les ordinateurs, ils ne sont pas intelligents, ils ont une mémoire énorme. Et les computateurs, ils ne sont pas intelligents, elles ont une mémoire énorme. C'est comme les nombres entiers, on a l'impression qu'il n'y a pas de plus grande mémoire possible. C'est comme avec les numéros enteres, on a l'impression qu'il n'y a pas de plus grande mémoire possible. Les mémoires, il y en a toujours des plus grandes dans l'électronique. Mais nous, nous savons que la mémoire, c'est l'espace autour de nous depuis Bergson. Bergson, il a écrit « matière et mémoire » et ce qu'il dit, c'est « la mémoire, c'est mon intérieur », comme dirait Descartes. Quand il dit « je me suis enfermé dans mon foyer, dans mon intérieur, à Amsterdam, » Descartes, pour écrire le discours de la méthode. Quand Descartes dit « je me suis enfermé dans mon lieu, près de la cheminée, pour pouvoir écrire le discours de la méthode, dans mon intérieur. » Il ne dit pas « la cheminée », il dit « mon foyer ». C'est comment vous appelez le foyer ? J'ai traduit. C'est pas la cheminée ? Non, j'ai mélangé avec les méditations. Oui, mais le problème, il est, c'est ce que vous appelez, vous, comment vous appelez ça le foyer ? L'hôgar. Si, j'ai traduit «hôgar » et... C'est une métonimie de l'endroit où on fait la cuisine, non ? Foyer, en français, en castellano, c'est «hôgar », et en français c'est une métonimie de la cocine, où il y a le feu. Le foyer. Le foyer. C'est exactement l'hôgar, c'est la traduction parfaite. C'est exactement l'hôgar, c'est la traduction perfecte. Il y a des gens qui confondent leur tête avec leur foyer. Et du coup, ils croient que la mémoire, ça doit donner mal à la tête. Et ainsi, ils croient que... La mémoire donne mal à la tête. Que la mémoire donne mal à la tête. Mais il faut leur apprendre que l'intelligence, ça ne fait pas mal à la tête. Mais il faut leur apprendre que l'intelligence n'a pas mal à la tête, ça ne fait pas mal à la tête. Et qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est être malin, c'est-à-dire se reposer, être paresseux. Et que, par le contraire, il faut être astu, il faut être arrêté, il faut être arrêté. Et même Freud, il a inventé le divan. Pour vous reposer, vous pouvez vous allonger. Et Freud, il a introduit une chose en Occident à Vienne, à son époque. Il introduit en Occident, en Vienne, en sa époque. Une chose qui existe chez les Arabes, allez au Maroc, le café mort, vous allez boire le thé à la menthe sur un canapé. Algo que está en Medi-Oriente. Vayan ustedes à Marrocos et vous pourrez prendre le thé recostados en un divan. Oui, sur un divan. Sobre un divan. Le divan, c'est un mot qui vient de l'Inde. Le divan, c'est le lieu du gouvernement. Divan, c'est une parole qui vient de l'Inde. Divan, c'est le lieu du gouvernement. Ah, le lieu du gouvernement. La réunion des ministres. On appelle ça le divan. C'est la réunion des ministres et à ça se le appelait divan. Alors peut-être que vous êtes moins sensibles que moi parce que je suis européen. Et peut-être que vous êtes moins sensibles à tout ça parce que je suis européen. Et en Europe, exclut même de s'asseoir dans la rue. Et en Europe, c'est exclui de même de s'asseoir dans la rue. À Paris, si vous asseyez dans la rue, vous êtes en train de faire la mendicité, les flics vont arriver. Parce que en Paris, si vous êtes en train de s'asseoir dans la rue, vous êtes en train de faire la mendicité. Et donc, les flics vont arriver en train de s'asseoir. Alors qu'ici, vous voyez, grâce aux Indiens de... Nous sommes en Paris, nous sommes en Paris, nous sommes en Buenos Aires. Ah non, non, écoutez, ici moi je trouve charmant que près du cabinet il y a un lycée. Les jeunes qui sortent du lycée, ils s'assoient par terre pour discuter. Même aussi sur Ribadabia, il y a aussi une école où ils s'assentent par terre. Les jeunes. Incluso, aussi sur Ribadabia, il y a un lycée, et les jeunes, quand ils s'assentent par terre, ils s'assentent par terre. Moi, à mon avis, c'est grâce aux Andes et aux Indiens des Andes qui... En ma opinion, c'est grâce aux Indiens des Andes, parce qu'en les Andes... Moi, à Quito, j'ai vu des... Les musiciens qui touchent, qui chantent dans la rue, maintenant ils sont internés à Buenos Aires. Ah non, non, mais d'accord, non, mais d'accord, non, mais d'accord, mais il reste, malgré la répression européenne, à mon avis, ou américaine du Nord, il y a quand même quelque chose qui est sud-américain. Mais, en ma opinion, a pesar de la répression européenne et de l'Amérique du Nord, le imperialisme, il y a quelque chose qui est sud-américain. Et ici, moi j'ai vu à Quito, laissez-moi finir, j'ai vu à Quito des Indiens qui viennent vendre les produits de leur petite culture dans la capitale, en Équateur. J'ai vu à Quito des Indiens qui viennent vendre les produits de leur culture, c'est-à-dire les bananes, les maïs... Ah non, les que eux-mêmes ont cultivé, les bananes, les maïs, en la capitale, en Quito. Ils se installent près du feu rouge, ils attendent que les voitures s'arrêtent et ils vendent leurs fruits et leurs légumes. Et quand ils viennent de la montagne avec leurs produits... Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein... Mais ils ne vont pas à l'hôtel, ils dorment dans la rue. Et ils savent dormir accroupés sur leurs talons. Et ils savent dormir arrodillados sur leurs talons. Ce n'est pas ce qu'on appelle en France des clochards. Et ils ne sont pas ce que en France se llama vagabonds. Nous, effectivement, en Europe, l'imperialisme transforme tous ceux qui s'assoient dans la rue en clochards. Ils sont forcément borrachos. Oui, en clochards. Donc le problème, ça c'est des choses qui sont... qui relèvent des techniques du corps, aurait dit Marcel Mauss. Je vous conseille de lire... Même si... On me dit que c'est pas forcément... On ne trouve pas tout. Mais lire le manuel d'ethnologie de Marcel Mauss. Y, bueno, aunque a mi me digan que ahí no se encuentra todo, yo les aconsejo que lean el manual de etnologie de Marcel Mauss. Se me dit... Oui, mais parce que... Pourquoi c'est important pour la psychanalyse ? Parce que c'est une nomenclature des noms du père. C'est pour ça que Marcel Mauss a écrit ce manuel d'ethnologie. Pour que les européens, les français, les apprentis etnologues, n'oublient pas certains éléments, certains détails. Oui, dans la vie quotidienne. De la vie quotidienne. C'est tellement banal qu'on n'y prête même plus attention. C'est la définition des signifiants du nom du père. Banal et excepcional. Pour le sujet qui a adopté ces signifiants comme nom du père. Il les a même inventés en inventant que la mère fait une métaphore de son désir. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Mais je ne vais pas refaire le cours. Mais il n'a pas été filmé malheureusement parce que... C'est toujours un exercice difficile de refaire le même exposé. Alors là, par contre, je continue à parler de l'homologie. Mais au contraire, je continue à parler de l'homologie. Alors vous avez l'idée que ici on peut démontrer que à partir de ça, on peut démontrer ça. qu'on peut démontrer à partir de l'axiome de Boulle que x plus 6 égale 0, ce qui fait que Lacan appelle ça mathématique dialectique. Parce que ça, on peut l'écrire encore que x est égal à moins x. Parce que ça, on peut l'écrire encore que x est égal à moins x. Parce que ça, on peut l'écrire encore que x est égal à moins x. Et ne croyez pas que l'opposé, le moins ça veut dire opposé. L'opposé est égal à l'élément lui-même. Que l'opposé est égal à l'élément lui-même. Il faut être ignorant ou ne jamais vouloir pratiquer aucun exercice. pour croire que cette fórmule va dire que l'opposé n'existe pas. Pour croire que cette fórmule va a dire que l'opposé n'existe pas. L'opposé est égal à l'élément lui-même. L'opposé est égal à l'élément lui-même. Donc là, vous avez un exemple d'involucion dialéctica. Ici, vous avez un exemple d'involucion dialéctica. Qui est au principe de la répétition freudienne, qui s'appelle le narcissisme. Il est dans le principe de la répétition freudienne, qui est le narcissisme. Le narcissisme, c'est que le sujet va contrôler son propre corps grâce à une image de son corps vu comme un autre. Et donc c'est cette relation dans l'alterité qui peut être érotique et violente. Mais qui se résout dans le narcissisme. Mais qui se résout dans le narcissisme. Et c'est pour ça que le paranoïaque, lui, n'y arrive pas. Freud a dit nevrose narcissique. La psychose paranoïaque. Mais tout le monde en a fait du narcissisme l'équivalent de la psychose. de la psychose paranoïa. Mais tout le monde en a fait du narcissisme l'équivalent de la psychose paranoïa. Alors que c'est le contraire. Quand se trata de le contraire. Donc j'ai parlé des noms du père. J'ai expliqué que ça n'avait rien de sacré. Ni de religieux. Ni de religieux. Je reconnais que Lacan a pris le mot dans une prière catholique. Mais je reconnais que Lacan a pris cette parole de une prière catholique. Au nom du père et du fils. En nom du père et du fils. Vous voyez l'ironie de Lacan. Il vous propose des trucs qui font que vous plongez dans ce qu'il faut éviter de comprendre. De cette manière. Bien. Les trampes de Lacan. La ironie de Lacan. Dans ce qu'il ne faut pas comprendre de cette manière-là. Et les plus fameux, les plus gonflés, les plus prétentieux des analyses vont faire des livres sur les noms du père qui sont des génuflexions religieuses. Des incantations. Des incantations. Des posant la question. Est-ce qu'il faut mettre une majuscule ou une minuscule. Haciendose la pregunta si hay que ponerle minúscula ou mayuscula. On croirait qu'ils deviennent algebristes. Vous voyez, de savoir si il faut écrire noms du père comme ça. Uno creería que han devenu algebristes. Porque ellos preguntan. Hay que escribir nombre del padre en minúscula. Avec des sans majuscules. Sin minúscula. Sin mayuscula, perdón. Ou bien avec des majuscules. Ou bien con mayuscula. Mais enfin, il y a une différence entre ça et démontrer ça. Mais il y a une différence entre ça et pouvoir démontrer ça. Comment on peut démontrer ça ? Comment se peut démontrer ça ? Donc, grâce à vous, à Cantor, où il y a l'instance de la lettre, elle est plus intuitive. Elle est devenue structure. Et donc, grâce à vous, à Cantor, la instance de la lettre n'a pas devenu plus intuitive. Donc, avant de passer aux nœuds propres, dans la suite, après la pause, Je vous écris la démonstration. Les escribo la démonstration. On peut dire que x2 égale x. C'est vrai qu'on peut mettre n'importe quoi à la place de x. Pourquoi x plus 1 ? La raison de faire ça, c'est de voir où ça conduit. Ça conduit ici à écrire x2 plus 2x plus 1 égale x plus 1. Mais 2x plus 1, c'est égal à x plus 1. Vous êtes presque arrivé, parce que vous voyez que ici vous avez x2. Mais vous avez presque arrivé, parce que vous voyez que ici vous avez x2. Parce que fíjense que vous avez ici, vous avez x². Que est dans l'axiome. Que est dans l'axiome. Donc on va pouvoir le remplacer par x. Donc on va pouvoir le remplacer par x. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Non, on a deux x qui sont apparus, qu'on vise. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Que maintenant apparece 2x, que est justement à ce qu'on nous orientons. Donc si vous pisez le truc, vous allez trouver que c'est très con. Et donc, si vous pesquez le truc, vous allez voir que c'est très con. Bon, il y a beaucoup de profs de maths qui sont très con. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs de maths qui sont très con. Mais les mathématiques, ce n'est pas con. Mais les mathématiques, ce n'est pas con. Alors ça, ça s'écrit, donc, x. Esto, donc, se écrive. Plus 1, plus 2x, égale x plus 1. x plus 1, plus 2x, égale x plus 1. Je reorganise un peu l'ordre des termes. Reorganise un peu l'ordre des termes. Donc j'ai x plus 1 des deux côtés. Donc je peux dire que je le supprime des deux côtés. Ça maintient le signe égal. Je peux dire que, donc, que le supprime de ambos côtés et se maintient le signe égal. Mais le signe égal, maintenant il s'écrit 2x égale 0. C'est un signe égal entre 2x et 0, puisque j'ai supprimé le x plus 1 des deux côtés. Donc, d'où j'ai sorti ça ? D'où j'ai sorti le x plus 1 ? Je n'en sais rien. De d'où saqué yo este x plus 1 ? Bueno, non sais rien acerca de ça. Ou bien je l'ai lu dans un livre. Ou bien je l'ai lu dans un livre. Mais je ne me suis pas contenté de le regarder. J'ai lu et j'ai pigé l'intérêt du calcul. Mais je n'ai pas contenté de le lire. Je l'ai vu. Mais j'ai aussi tenu compte des conséquences. Mais je l'ai aussi tenu compte des conséquences. C'est ça qui s'appelle lire. Et c'est ça qui s'appelle lire. On ne lit pas Freud ou Lacan ou les livres de psychanalyse simplement en regardant et en voyant des mots qu'on va répéter sans rien comprendre. Non se lèent les textes de la psicoanalyse ni Freud ni Lacan mirando simplement les palabras et puis repitiendolas de memoria. La même chose. On ne lit pas de la même manière un texte de matematique, un texte de philosophie. Et ainsi de la même manière un texte de matematiques que un texte de philosophie. Si, et un texte. Ah, et un texte de philosophie. Il s'agit de la même chose. Ah, non. Il s'agit de lire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Se trata de lire. Que quiere decir lire ? Tout le monde comprend parce que lire, on sait ce que c'est. C'est lire un roman. Bah, alors là, c'est fastoche. Je lis une histoire. Alors je suis emporté. Je me retrouve avec Dostoyevsky en Sibérie en train de manger des harangs dans la neige. Ah, et bien, tout le monde sait que lire c'est comme lire littérature. Je lis une, ça c'est très facile. Je lis une nouvelle de Dostoyevsky et en Sibérie me veo transporté à Sibérie en 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 Sibérie Ça c'est le double de Dostoyevsky. Ése c'est le double de Dostoyevsky. Eh bien, si ça vous arrive à Buenos Aires et que le téléphone sonne, vous revenez à Buenos Aires et vous n'êtes pas fou. Si ça vous passe à Buenos Aires et le téléphone sonne et vous allez au téléphone, vous revenez à Buenos Aires pour la prueba de que vous n'êtes pas fou. Donc, Freud s'est rendu compte de ça. La littérature, ça déménage, mais ça ne rend pas fou. Freud s'est rendu compte de ça. La littérature réalise des changements, mais non pour ça, vous n'êtes pas fou. Alors que les médecins disent que si quelqu'un croit quand il est à Buenos Aires qu'il est en Sibérie et qu'il a froid et qu'il mange des harans, c'est un fou. Il se trompe. En cambio, les médecins disent que si quelqu'un qui est en Buenos Aires et le dit à Dostoyevsky Non, sans lire, je ne l'ai pas dit. Il se croit à... Ah, que se crée que il est en Sibérie... On fait l'impasse, justement. Il se crée que il est en Sibérie et il est en Sibérie et il est en Sibérie et il est en Sibérie. Alors, on marque une pause. On va... On va... On va... On va retomar. Vamos a retomar. parce qu'on va mettre en question ce que je vais dire maintenant je l'ai expliqué déjà la semaine dernière qu'est-ce qui est en question? j'ai pris l'exemple d'une objection d'un ami de souris j'ai pris l'exemple d'une objection d'un ami de souris qui, pour les nœuds propres qui, pour les nœuds propres comme le trèfle et bien, voilà un nœud trèfle et ici un nœud trèfle pour définir la réflexivité de l'homologie dans les nœuds propres et ici cet exemple d'une nœud bromeo qui est x plus ou moins x qui donne 0 ça en algèbre c'est équivalent à dire que x égale x ça veut dire que la relation d'homologie qu'est-ce qui veut dire que la relation d'homologie si vous voulez ne pas abuser de signes égales il est établi qu'elle existe entre n'importe quel objet x et l'autre comme une relation d'équivalent elle est vérifiée entre un objet x et lui-même c'est un des actions qui définissent l'équivalent c'est une des actions qui définissent l'équivalent qui s'appelle réflexivité ça c'est pour montrer que et ça c'est pour montrer que que cette relation d'homologie entre deux nœuds bromeans c'est une relation d'homologie entre le nœud bromean et lui-même parce qu'ici il s'agit de l'opposé et ça fait partie de la définition de l'homologie dans l'annonce du cours par exemple j'ai montré que ceci est exactement la même chose que cela sur le torre en l'annonce du cours par exemple j'ai montré que ça c'est l'homologie non c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose que que cette relation entre deux nœuds bromeans que cette relation entre ces deux círcules dans le toro c'est deux tours méridiens c'est pas des tours longitudes il y a une relation d'homologie entre les deux c'est ce que j'ai donné dans l'annonce du cours l'argument du cours c'est ce que j'ai donné dans l'argument du cours pour définir cette homologie il faut prendre l'inverse d'un des deux il faut prendre l'inverse d'un des deux les deux ici sont le même et les deux ici sont le même x, x x, x donc je prends l'inverse de celui-ci ça fait moins x donc je prends l'inverse d'un des deux et le fait moins x donc si je prends x et moins x que je les mets en continuité et les mets en continuité de cette manière là de cette manière là de cette manière deux faits qui sont inverses vous voyez ça se compose bien alors que si j'essayais de composer de la même manière x et x ça ne marcherait pas donc la relation d'homologie c'est x moins x qui va donner qui va donner ici ça, ça peut se résorber ça peut donner un dessin comme ça et peut donner un dessin comme ça ce composé devient un cercle un trajet qui n'est pas un cercle c'est-à-dire qu'il est orienté et ça tourne bien dans un sens ou dans l'autre c'est-à-dire qu'il est orienté gira bien en un sens ou en l'autre et ça, ça peut se rétracter sur un point et ça peut se rétracter sur un point ce cycle est égal à 0 ce cycle est égal à 0 il se rétracte sur un point il se rétracte sur un point je ne disais pas un autre toro mais voilà un cycle un cycle peut se rétracter sur un point peut se rétracter sur un point c'est le 0 des trajets sur le toro c'est le 0 des trajets sur le toro c'est les trajets qui s'annulent et ce sont les trajets qui s'annulent bon donc il y a cette relation elle établit que x moins x égale 0 elle établit que x moins x égale 0 et ça veut dire que x est homologue à x et ça veut dire que x est homologue à x pour éviter d'utiliser le signe égal qui serait celui de l'identité l'homologie c'est une relation d'équivalence non pas d'identité la homologie est une relation d'équivalence non d'identité et on peut, grâce à l'homologie comme relation d'équivalence définir une identité mais on peut, grâce à la relation d'homologie comme une équivalence définir la identité c'est un débat ça, dans le discours qu'est-ce que c'est que l'équivalence, qu'est-ce que c'est que l'identité Il y a des gens qui disent que l'identité c'est le même et l'équivalent c'est pareil. Il y a des gens qui disent que l'identité c'est le même et l'équivalent c'est pareil. Bon, mais il y en a qui disent le contraire, ils disent non, l'identité c'est pareil et le même c'est l'équivalent. Mais il y a des gens qui disent le contraire, que l'identité c'est le même et que l'équivalent c'est un débat sans issue. Donc c'est un débat sans salaire. Bon, alors chacun emploie comme il veut. A moins qu'il y ait une police de la parole. A moins qu'il y ait une police de la parole. C'est ce dont rêvent les États, mais jusqu'à maintenant ils ont trouvé que l'assassinat pour éviter que les gens parlent. C'est ce qui sont les États, mais jusqu'à maintenant ils ont trouvé l'assassinat pour éviter que les gens parlent. Bon, la mafia aussi. La mafia aussi. Alors, le problème il est, le problème il est là. C'est que quand je fais ce genre d'homologie. Entonces, le problème está acá. Quand je fais ce type d'homologie. Les mathématiciens jusqu'à maintenant ils ont pas, ils ont pas, ils estiment qu'il n'y a pas d'homologie entre les deux propres. Les mathématiques, jusqu'à maintenant, estiment que non y a d'homologie entre les deux propres. Donc, Jean-Marc fait une fois de plus que ce que nous faisons ici et ce que nous propose Lacan, ce n'est pas de formaliser la psychanalyse. Entonces, vous noteront que ce que nous faisons ici et ce que nous faisons ici, ce n'est pas de formaliser la psychanalyse. Ce n'est pas de formaliser la psychanalyse. C'est montrer que la psychanalyse, elle contribue. Sino, c'est montrer que le psychanalyse, elle contribue. Un commentaire critique des mathématiques. A un commentaire critique des mathématiques. En utilisant des moyens mathématiques. Utilisant des moyens mathématiques. Donc les mathématiciens, ils disent qu'il n'y a pas d'homologie parce que... Les mathématiques disent qu'il n'y a pas d'homologie dans les nœuds propres parce qu'ils se posent la question. Et ils ne répondent pas. Et ils ne font des compositions de nœuds propres, comme les deux trèfles. Ils ne font plus que des compositions de nœuds propres, comme les nœuds trèvoles. Si c'est un seul fil, ils ne mettent qu'une seule bretelle. Et si ils ont un seul fil, ils ne mettent plus que un seul bretelle. Alors moi je vais définir, je prétends bien définir. Et je prétends bien définir. Je vais définir et je prétends bien définir. Je vais et prétends définir bien. L'homologie entre les nœuds propres. La homologie entre les nœuds propres. En mettant trois bretelles. Poniendo trois bretelles. Quand je prends un nœud trèvoles. Quand je prends un nœud trèvoles. Ou n'importe quel nœud propre. Ou n'importe quel nœud propre. Ça fait trois bretelles. Et ça donne trois bretelles. Et vous pouvez vérifier que dans ce cas-là, ça passe la même chose que pour le nœud borromeur. En ce cas, ça passe la même chose que pour le nœud borromeur. Il y a trois, il y a trois mailles qui se défont. Il y a trois mailles qui se défont. Donc c'est ce que j'ai commencé à montrer tout à l'heure sur le dessin. Je vous laisse finir. C'est ce que j'ai commencé à montrer tout à l'heure sur le dessin. C'est ce que j'avais commencé à mostrarles hace un moment avec le nœud borromeur. Je vous laisse que les termine. Les trois bretelles se libèrent. Les trois bretelles se libèrent. Et ici, il y a effectivement la production aussi de trois bretelles. Ah, effectivement, la production aussi de trois bretelles. Mais ces trois bretelles peuvent, comme dans le cas du borromeur, se mettre côte à côte. Esos trois bretelles peuvent se mettre, comme en le cas du borromeur, lado à lado. En suprimant les mailles trivialisables. Suprimant les malles trivialisables. Qui ont des croisements non alternés entre eux. C'est-à-dire, qui ont des croisements non alternés entre eux. Le fil qui passe ici en dessous. Le fil qui passe ici en dessous. Vous voyez. Vous voyez. Ici, il passe en dessous, le fil. Acá passe en dessous, le fil. Ici, il passe aussi en dessous. Y acá, il passe aussi en dessous. Donc, le autre passe deux fois en dessous. Et donc, il y en a un qui passe au dessus et l'autre en dessous. Donc, ils peuvent se séparer. Et donc, il y en a un qui passe au dessus et l'autre en dessous. Donc, ils peuvent se séparer. C'est le mouvement M2. C'est le mouvement M2. Dès qu'on a deux... Deux croisements qui forment une maille non alternée, on a une maille non alternée. Dès que tenemos une maille non alternée, on a... On a... On peut... Disjoindre les deux fragments de cercle. Podemos volver disyuntos Et donc, ils me disent, Mais pourquoi trois bretelles ? Il faut définir la relation de telle manière qu'on puisse, dans tous les cas, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il faut définir la relation de manière que, en cada uno de los casos, sepamos qué hacer. Et donc, les mathématiciens, pour eux, les nudes trèvoles, et bien, ils sont comme ça. Pour les mathématiques, les nudes trèvoles sont comme ça. Ils mettent une seule bretelle. C'est... Comme ça. Et ça ne se défait pas. Et ça, non se le fait pas. Ah, non, non. Ça ne se le fait pas. Ça, c'est différent d'un rond libre. C'est un rond simple. C'est différent d'un rond libre, d'un rond de cinque. Donc, moi, j'estime que leur question est pertinente. Por lo tanto, j'estime que su pregunta est pertinente. Pourquoi moi, je mets trois bretelles alors que ils disent qu'il y a un monoïde, c'est-à-dire une absence de groupe, l'absence de structure algébrique entre les nœuds propres. Pourquoi pongo trois bretelles quand ils disent que le nudo propre est un monoïde que c'est une absence de structure algébrique entre les nœuds propres. Mais ils ont inventé la notion de nœuds premiers. Par exemple, ça, ce n'est pas un nœud premier parce que c'est un composé de deux nœuds trèvres. Par exemple, ce n'est pas un nœud premier parce que c'est un composé entre deux nœuds trèvres. Donc, si vous lisez, si vous prenez la table des nœuds de Rolfsend, 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 c'est-à-dire qu'on s'appelle Rolfsend. 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 Que j'ai largement distribué. Si vous prenez la table de Rolfsend que j'ai ampliamente distribué, est-ce qu'elle est sur le site de l'association? Si, tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle est sur le site de l'association? Là, justement, il fait, il a fait une nomenclature des nœuds premiers. Ah, il a fait une nomenclature qui ne peut pas être décomposée en deux nœuds déjà connus. Que ne peuvent être décomposées en deux nœuds nœuds déjà connus. Déjà connus. C'est-à-dire, ça c'est la décomposition. C'est-à-dire, c'est un nœud qui est non premier. Por lo tanto, c'est un nœud qui est non primo. Parce qu'ils veulent éviter avec cette notion de nœud premier d'avoir une infinité incontrôlable des nœuds. Ils essayent de faire la liste. Et ce qu'ils tentent, avec cette définition de nœuds primos, c'est de avoir un nœud indéfiniment de nœuds pour pouvoir faire la liste. Voilà. Donc ils réduisent. Por lo tanto, ils ne veulent pas faire des opérations algébriques avec les nœuds propres, mais ils utilisent quand même la notion de nœud premier qui est algébrique. Ils ne veulent pas faire des opérations algébriques avec les nœuds propres. Mais, sans-tout, utilisent la notion de nœuds primos qui est algébriques. Les nœuds premiers sont comme les nœuds premiers. Ceux qui n'ont pas de diviseur autre que un et eux-mêmes. Parce que les nœuds primos sont comme les nœuds primos. Ceux qui n'ont pas d'un diviseur plus que l'un et eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas décomposable que sont les nœuds qui ne sont décomposables du point de vue de la multiplication. Donc, les nœuds premiers sont un, deux, trois, cinq. Por lo tanto, les nœuds primos sont uno, deux, trois, cinq. Mais pas quatre. Mais pas quatre. Parce que quatre c'est deux fois deux. Ese quatre c'est deux fois deux. Bon, six non plus parce que c'est deux fois trois. Ça est tampoco parce que c'est deux fois trois. Et tous les commerçants et les joueurs de casinos et les banquiers ils connaissent très bien les nœuds premiers pour faire des calculs rapidement. Et tous les commerciants et les jugadores et les banquiers et les banquiers connaissent très bien ces nœuds primos d'un moment de faire des calculs. Oui, parce que pour diviser il faut décomposer un nombre en nombre premier et on sait quels sont les diviseurs. Parce que pour diviser il faut décomposer les nœuds en les nœuds primos et connaître leurs diviseurs. O sea, connaître leurs divisors et les multiplicateurs ça on l'enseigne dans l'enseignement scolaire ordinaire. Ça donne les caractères de divisibilité. 15 et 12 ils ont un diviseur commun c'est trois. Et si je fais le produit des nombres premiers qui sont dans les deux, c'est-à-dire 12 c'est 2 fois 6. Si je fais le produit des nombres premiers qu'il y a dans les deux, et si je fais les nœuds de nœuds primos qui sont dans les deux, pour 12 c'est 4 fois 3. Pour 12 c'est 4 fois 3. Donc c'est 3 qui multiplique 2 qui multiplique 2. qui multiplique 2 qui multiplique 2 qui multiplique 2. C'est aussi 12 c'est 2 fois 6. Pour le tant 12 de 2 c'est 6. Donc c'est très pratique la décomposition de nos premiers. Pour avoir le commun diviseur et le commun multiplicateur. Le commun diviseur et le commun multiplicateur. plutôt le multipli je ne sais pas comment on l'appelle. Le commun multiplicateur. Minimum multiple et maximum commun diviseur. Le diviseur commun Voilà le diviseur commun et le multiplicateur commun. Le diviseur commun et le multiplicateur commun. Bon. Alors on fait une analogie avec les nœuds. Donc si c'est une analogie à l'un de deux mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Puisque justement il n'y a pas d'opération. Parce que justement il n'y a pas d'opération. Dans ce cas-là en ce cas-là il n'y a pas de structure algébrique. Il n'y a pas de structure algébrique. Parce que nous on va introduire une structure d'homologie. Mientras que acá vamos a introducir une structure d'homologie. Pour tous les nœuds tres. Pour tous les nœuds propres. Para tous les nœuds propres. Bon. Alors si vous voulez du côté de la psychanalyse du discours analitique avec Lacan et bien c'est aussi un commentaire qui fait que on peut lire et commenter. Que fait que podemos lire et commenter. Pourquoi Lacan appelle cette chaîne un nœud ? Pourquoi Lacan llama à cette cadena un nœud ? Il dit nœud borromean et dans RSI il dit mais c'est pas un nœud c'est un nœud borromean mais dans la dernière leçon dans la dernière leçon il n'ignore pas il n'est pas idiot il n'ignore pas que c'est une chaîne il nœud borromean il n'est pas un nœud il sait que c'est une chaîne sans enlacement mais il dit c'est une chaîne mais sans enlaces il définit l'enlacement en disant c'est quand un rond passe dans le trou d'un autre rond il définit un enlace c'est quand un redondel passe par d'un agujero d'un autre redondel et du coup l'autre redondel passe aussi dans le trou de la première donc c'est pour ça l'autre redondel passe par l'agujero d'un premier redondel ça on va appeler ça l'enlacement et donc Lacan il dit nœud borromean parce qu'il dit c'est une non chaîne parce qu'il n'y a pas d'enlacement donc Lacan il dit nœud borromean parce qu'il n'y a pas d'enlacement alors moi j'en ai décidé que l'enlacement c'est un non-nœud donc j'ai déduccé d'enlacement que l'enlacement c'est un non-nœud j'ai proposé d'appeler non-nœud un certain nombre de chaîne et de nœud et j'ai proposé l'enlacement non-nœud à une certaine quantité de cadenas et de nœuds et de nœuds qui sont des non-nœuds qui sont non-nœuds ça c'est dans l'essence c'est dans l'enlacement non-nœud ça c'est dans l'enlacement ça c'est dans l'enlacement c'est défini dès le début et c'est défini dès le début non mais ceci ajoute ton commentaire de Lacan mais cela ajoute aussi au commentaire de Lacan puisque ici et là il y a une relation entre le nœud borromean et le nœud propre de Treff il y a une relation entre le nœud borromeo et le nœud propriamente dit c'est ça qui justifie aussi le fait de dire nœud pour le borromean et c'est ça qui justifie aussi le nœud pour le borromean on ignore pas que c'est une chaîne parce qu'il n'y a un lien entre le borromean et les nœuds propres qui est différent mais il y a un lien entre le borromean et le nœud propre qui est différent de la relation à la relation qu'il y a entre n'importe quelle chaîne et les nœuds propres à la relation qu'il y a entre n'importe quelle cadena et un nœud propre donc cette présentation de l'umologie elle s'inscrit dans la proposition d'investigation que je propose pour le temps cette présentation de l'umologie se inscrit en la propuesta de l'investigation que je propose à la fin de nœud après avoir écrit tout un livre sur les différents des définitions qui sont nécessaires pour étudier les nœuds les nœuds que ce soit des chaînes ou des nœuds sean cadenas ou nudos je propose de constater en définissant l'umologie qui se trouve la définition est en nœuds de mettre en œuvre une investigation des nœuds propres qui n'existe pas il nœuds il n'y a pas de théorie des nœuds propres en mathématiques en mathématiques de créer de créer une étude même une clasification des nœuds propres de créer une investigation c'est-à-dire un estudio des nœuds propres de los nœuds propres grâce aux chaînes borromeaines pas seulement celles-là mais toutes les chaînes borromeaines et même les chaînes borromeaines généralisées que Lacan introduit l'avant-dernière année de son séminaire les borromeaines généralisées qui sont des non-chaînes d'après Lacan les borromeaines généralisées qui sont des non-cadènes mais moi je les appelle « nœuds » comme Lacan et les autres je les appelle « non-nœuds » c'est les chaînes que j'appelle « non-nœuds » je les chaisnes que j'appelle « non-nœuds » comme Lacan et c'est les chaînes que j'appelle « non-nœuds » les chaînes qui ont des nœuds et c'est-à-dire les cadenas que je les chaisnes « non-nœuds » bon que sont les que tienen enlaces bon alors donc c'est un commentaire qui augmente encore ce vocabulaire qui augmente ce vocabulaire il ne s'agit pas de le justifier mais il s'agit quand même de voir pourquoi appeler ça un « nœud » non se trata de justificarlo sino de ver pourquoi se llama à esto un « nœud » c'est intéressant de tirer des conséquences si on définit bien ce que c'est que le borromean si on ne define bien que c'est un borromeo alors pour la psychanalyse c'est important pour la psychanalyse c'est important pourquoi ? pourquoi ? parce que Lacan va faire du borromean et du neutre la théorie de la psychose paranoïaque nouvelle manière parce que Lacan va faire pour le nœud borromeo et pour le nœud trébol la nouvelle théorie de la psychose paranoïaque en su nueva forma nouvelle manière dans le sainto en le sainto le psychose paranoïaque c'est la personnalité et là il cite Rabelais en parlant des paroles gelées parce que c'est dans l'argantua et allí cita Rabelais en las palabras congeladas dado que il cita Gargantua donc la personnalité c'est une sorte de congelation aussi du moi le moi est une instance folle mais en plus ça peut aller jusqu'à la psychose paranoïaque le moi est une instance loka qui peut arriver jusqu'à la psychose paranoïaque le moi comme instance folle c'est dans propos sur la causalité psychique le moi comme instance loka est en la causalité psychique de Lacan donc c'est très tôt donc c'est très tôt il le dit dans la causalité psychique c'est différent de la folie mais il y a une instance folle c'est le moi il le dit la causalité psychique est différente de la loucure mais il y a il y a un instance folle une instance loka que c'est le moi alors quel est le lien entre le borromeo et le neutre donc quel est le lien entre le borromeo et le neutre qui permet une lecture de cette proposition de Lacan la paranoïa c'est la personnalité c'est le neutre que permite une lecture de cette proposition de Lacan la paranoïa est la personnalité est le monotre donc il avait commenté Freud en disant que Freud la suppléance de Freud la théorie de la psychose de Freud avec Schreiber il avait comenté à Freud diciendo que la suppléance freudienne al delirio de Schreiber quand Freud dit j'ai réussi une paranoïa qu'échoue quand Freud dice triunfé donde el paranoïco fracassa Lacan dit Freud il a réparé la structure psychotique de Schreiber Lacan dice Freud a réparé la structure psychotique de Schreiber pour son propre compte il a réussi à faire tenir une chaîne alors que Freud lui il a constaté que le délire de Schreiber c'était une chaîne qui ne tenait pas que le délire de Schreiber c'était une chaîne qui n'est pas sostenait c'est dit dans le vocabulaire de Lacan c'est dit dans le vocabulaire de Lacan parce que Freud n'est pas parlé d'une chaîne qui se défait parce que Freud n'est pas parlé d'une chaîne qui se défait mais il a parlé quand même de la théorie d'Abraham en disant que le délire est une tentative de guérison que le délire est une tentative de cura mais qui des choses parce que le sujet n'arrive pas à construire l'objet mais qui n'est pas parlé de l'objet parce que le sujet n'est pas capable de construire un objet mais seulement la sombre d'un objet et c'est là qu'il enploie le terme de névrose narcissique et c'est là qu'il enploie le terme de névrose narcissique dans la psychose paranoïque le sujet n'arrive pas à construire l'objet qui est l'objet d'une lecture et Lacan montre que la réparation freudienne consiste dans son cas lui troisième leçon de RSI que Freud a ajouté un quatrième rond la réalité psychique pour faire tenir la chaîne à trois avec un quatrième rond faire une chaîne bromeine de quatre et là Lacan nous dit comment la psychanalyse y allí Lacan nous dit comment le psicoanalyse s'opera il dit j'utilise le borromean comme une peau de banana pour la glisser sous les pieds de Freud il dit pour voir si son oeuvre c'est un commentaire critique pour voir si sa théorie se sostient c'est un commentaire critique et effectivement il le fait tenir parce qu'il dit on peut se débarrasser du symptôme de Freud c'est-à-dire c'est-à-dire supprimer ce quatrième rond symptôme de Freud qu'il appelle réalité psychique le dit amour pour le père c'est-à-dire comment faire tomber ce quatrième rond sans défaire la chaîne et en contraire en créant une chaîne à trois c'est-à-dire le fait d'introduire un nœud à trois dans une chaîne à quatre fait tomber un des anneaux c'est assez surprenant le fait de faire un nœud à trois dans une chaîne à quatre c'est-à-dire le fait faire une chaîne à trois dans une chaîne à quatre libère un rond libère un rond fait tomber un des ronds c'est déjà pas trivial ce n'est pas trivial les nœuds borromeaux généralisés vont nous montrer plusieurs exemples de ce genre de fait topologique et les nœuds borromeaux généralisés vont nous montrer beaucoup de cas de 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 estos hechos topológicos c'est pas du tout comment intuitif justement que no es en absoluto intuitivo justement bon et alors la question qu'on peut se poser si maintenant on remplace la psychose paranoïa par le neutre au lieu de la chaîne des fêtes la question que podemos plantearnos ahora acerca de si si ahora si ahora localizamos la psychose paranoïa en un nudo de trébore en lugar de hacerlo en una cadena deshecha comme c'était le cas de Schleyber selon Freud comme era le cas de Schleyber selon Freud après Lacan selon Lacan et bien on se peut se poser comment on va comment on va traiter ça et bien podemos plantearnos comment tratar esto enfin comment chacun de nous va traiter ça en fin comment cada uno de nosotros va a tratar si on doit traiter ce problème paranoïaque dans sa propre analyse puisqu'il s'agit de reconquérir la lecture ya que se trata de reconquistar la lecture pourquoi la lecture est difficile des nudo de trébore c'est un exemple de cette définition de homologie pourquoi la lecture des nudo de trébore est difficile de eso esto es un ejemplo vous allez voir comment j'y réponds mais a priori ustedes verán comment respondo a eso pero podrán ver que a priori même les mathématiciens n'arrivent pas à mettre ça en oeuvre enfin ils n'arrivent pas à construire une structure incluso los mathématicos no logran encamilar esto y construir de esto una estructura bon alors ce qu'il faut voir c'est que le trèfle c'est une dégradation du borrome lo que hay que ver es que el nudo trébol es una degradación del borromeo donc je montre la relation qu'il y a entre le borromeo qui maintenant est la structure pour nous qui est la structure que desde ahora est nuestra estructura parce que Freud et Lacan c'est visible la psychanalyse c'est un malheur parce que Freud et Lacan sont légibles le psicoanálisis c'est apprendre c'est les trois premières de Freud c'est les trois premières œuvres de Freud c'est le trame de tout chiste et puis la vie quotidienne les petits malheurs de la vie quotidienne sont les trois premières œuvres de Freud c'est visible c'est ça la psychanalyse et la psychose c'est justement ne pas arriver à lire la psychosis c'est justement ne pas arriver à lire c'est ma proposition ça la forclusion porte sur la lisibilité et la lecture esa es mi propuesta la forclusion se refiere à la légibilité et la lecture et Freud lui l'a repéré dans le cas paranoïaque de l'homophobie c'est ce que Freud ubicou en le rejet paranoïaque de l'homophobie en le rechazo paranoïaque de l'homophobie l'homosexualité la homosexualité pour le paranoïaque c'est Freud l'a bien vu il y a un rejet de l'homosexualité pour le paranoïaque Freud le voit bien un rechazo de l'homosexualité parce que c'est pas lisible puisque les crétins les connards c'est très majoritaire ils considèrent qu'on peut lire la différence homme-femme à cause du trait distinctif de l'organe parce qu'il n'est pas visible correspond un sens à un rasgo corresponde un sentido et lire et lire c'est comprendre le sens et lire c'est comprendre le sens même pas question de la signification donc voilà la question quel est le lien qu'il y a entre le borromeo et le borromeo et le borromeo et Lacan nous donne une indication les paroles gelées de Rabelais on peut dire que la lecture elle est congelée dans le nudo trébol elle est plus inerte comme la glace par rapport à l'eau alors que la distinction des trois ronds fait que les chaînes s'offre à une lisibilité fait que les chaînes s'offre à une lisibilité même si on peut dire que le nudo borromeo il a été mis en avant par DEN incluso podemos decir que le nudo borromeo a sido puesto par delante par DEN qui est un monsieur qui a écrit un article en environ 1900 il s'appelle l'article s'appelle DEL ENLACE il part clairement il veut étudier toutes les manières d'enlacer des ronds il dit qu'il veut étudier toutes les manières d'enlacer de los bébés pour que ça tienne pour que ça fasse des chaînes pour que ça fasse des chaînes et en faisant ça il découvre tout à coup qu'il y a des chaînes qui n'ont aucun enlacement et qui tienne et il fait ça il découvre et de golpe qu'il y a des cadenas qu'il y a des cadenas qui font des cadènes qu'il y a des cadenas que il y a des cadenas que il y a des cadenas Je dis de l'oubli parce que au Japon ou chez les scandinaves, on voit des dessins de Borromeens. Et chez les vikings, on voit des graphiques dans leur façon de dessiner les traits et les nœuds, on trouve des Borromeens. Avant la famille de Borromeens en Italie, il dit que c'est incroyable, c'est vraiment remarquable. Il y a des chaînes qui sont sans enlaces. Donc ça augmente encore la différence que je propose de faire entre nœuds et non-nœuds. Les enlaces sont non-nœuds. Je dis le contraire de Lacan. Lacan dit que c'est le nœud qui est une non-chaîne. Je dis le contraire de Lacan. Lacan dit que le nœud est une non-cadena. Mais en disant le contraire, je dis la même chose. Donc ça c'est une non-chaîne, c'est un nœud. Et c'est d'autant plus un nœud que justement la destruction de la lisibilité du Borromeen, que Den a réussi à repérer. Que Den a réussi à localiser. Si je fais deux mises en continuité au milieu de cette chaîne, Si je fais deux puestes en continuité en le centre du nœud Borromeo, j'obtiens un nœud Trébol. Et là il faut faire le mouvement de Raider Meister qui consiste à défaire les boucles. Et ça, ça donne dans ce cas-là, ça va donner un truc comme ça, qui est un nœud Trébol. Si vous défaites les trois petits boucles. Si vous deshacenez les trois boucles. Donc voilà, on peut dire que dans la théorie de la psychose paranoïaque comme personnalité de Lacan... Et ici, on peut dire que dans la théorie de la psychose paranoïaque comme personnalité de Lacan... Ce qui nous ramène à sa thèse, c'est la psychose paranoïaque et ses relations avec la personnalité. Lo cual nous lleva à sa tesis, à la de la psychose paranoïaque et ses relations avec la personnalité. Il est duro de la cabeza, Lacan. Lacan est duro de la cabeza. Dans Saint-Thome, il revient à sa thèse de 1932. En Saint-Thome, il revient à sa thèse de 1952. Non, 32. Ah non, 32. Oui, avant la guerre. Antes de la guerre. Bon. Et donc, il a été republié quand Lacan est devenu fameux. A l'époque de la thèse, il avait vendu 20 volumes. En l'époque de la thèse, il avait vendu 20 volumes. Personne ne s'intéressait à la personnalité et à la psychose paranoïaque. Personne ne s'intéressait à la personnalité et à la psychose paranoïaque. Non, moi je vous propose de figer qu'il s'agit bien ici. Donc, je vous propose de capturer bien ici qu'il y a plus de difficultés dans les deux propres que dans les chênes que dans les chênes. La preuve, c'est que Den a repéré le Borromeo. La preuve, c'est que Den a identifié à Borromeo comme chêne. Il l'appelle chêne, lui. Mais il peut lire qu'il n'y a pas d'enlacement. Mais il peut lire qu'il n'y a pas d'enlaces. Et il dit qu'il est épaté. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout dans la psychanalyse. Actuellement, le psychanalyse... A nadie le importe un lédo. Pourquoi Lacan a parlé de ça ? Non, le nœud Borromeo... Le nœud Borromeo, mais bon... On ne sait pas à quoi ça sert ni à quoi ça veut dire, mais enfin, Lacan a parlé. Nous ne savons ni à quoi ça sert, mais Lacan a parlé de ça. Alors, c'est en mettant en continuité les trois ronds qu'on rend l'objet moins lisible. C'est, en mettant en continuité les trois ronds qu'on rend l'objet moins lisible. Puisque il n'y a pas de théorie des nœuds propres. Il n'y a pas de théorie des nœuds propres. Il y a une tentative de classification dans Rolfsen, mais c'est très peu de choses. Il y a une tentative de classification pour Rolfsen, mais c'est très peu de choses. Les nœuds propres, vous voyez, moi je prends la classification de Rolfsen comme un point de départ. Et j'isole les nœuds de Lacan. Ceux qui n'ont pas de coupure. Ceux qui n'ont pas de coupure. Ça, j'ai montré ça depuis longtemps. J'ai montré ça depuis longtemps. Et donc, le premier geste de cette lecture c'est lire un trèfle grâce au Borromeo. Le paranoïaque, il a détruit l'objet A, parce que Lacan nous l'appelle, cette zone-là, il l'appelle Pécutat. Le paranoïaque détruit l'objet A, parce qu'il appelle cette zone a minunculaire. C'est une zone orientée. C'est là que se produit la destruction de cette zone par les mises en continuité. C'est-à-dire que le sujet est confronté simplement à un nœud qui a une coupure. C'est-à-dire que le sujet est confronté à un nœud qui a une coupure, qui est dans le Borromeo, mais il n'y a plus la partie non nœud. Il n'y a plus cette flexibilité. Il n'y a plus cette flexibilité. Qui rend la lecture, ensuite la fabrication des Borromeo extrêmement praticable. Moi je propose d'étudier tous les nœuds propres grâce aux nœuds Borromeo, comme chaîne. Et là j'ai une relation. Reconstituer la structure perdue. Recomposer à partir du trèfle le Borromeo. Recomponer à partir du trèfle au nœud Borromeo. C'est l'objet de... C'est une proposition qui est à la fin du nœud. C'est une proposition qui est à la fin du nœud. Construire l'objet du désir. Construire l'objet du désir. C'est ce que Lacan appelle la séparation. C'est ce que Lacan appelle la séparation. Il y a la alienation qui va produire un sujet et un autre aliené. Et dans la confrontation de ces deux sujets alienés, on peut montrer que la séparation consiste à reconstruire la partie perdue de l'objet. Donc c'est un traitement de la psychose. Et l'homologie va jouer un rôle important. Mais il faut que je définisse l'homologie entre les nœuds propres. Donc moi je vous demande votre commentaire intuitif. Toutes les questions seront bienvenues. Pour dire les objecions, même que vous, les difficultés, les objecions que vous voyez sur ce chemin. Et ce que je vous dis c'est que... Mais ce que je vous dis pour le cours actuel, je vous propose de critiquer la définition de l'homologie des nœuds propres. Je peux définir ces trois bretelles et l'endroit où je les accroche sur le nœud. Puisque les mathématiciens qui font ça, ils me disent, mais pourquoi vous en mettez trois ? Pourquoi trois ? Et où est-ce que vous allez les accrocher ? En ce cas-là, eux ils n'en mettent qu'une bretelle. Donc les pétales du trèfle, ça ressemble assez accessible intuitivement. Le pétalo du bretel, du trèfle, Il y a l'homologie entre deux nœuds propres. Il y a l'homologie entre deux nœuds propres. Quand l'homologie entre les deux chaînes de trois ronds, ils leur correspondent aux deux nœuds propres. Quand l'homologie entre les deux nœuds cadenas, que correspondent aux deux nœuds propres. Quand le lieu d'accrochage et les bretelles sont définis sur les chaînes. Et j'ajoute que la raison de cette définition, c'est justement la manière de passer du borromeur au trèfle. C'est justement la manière de passer du borromeur au trèfle. Parce que si je fais deux nœuds en continuité, parce que si je fais deux nœuds en continuité, d'un côté et de l'autre, de un côté et de l'autre, dans le borromeur, j'obtiens deux trèfles. Donc voilà, là j'ai l'homologie des trèfles. Et je dis que c'est une homologie entre les nœuds propres. Et je dis que c'est une homologie entre les nœuds propres. Parce qu'il y a une homologie entre des chaînes borromeennes. Donc des nœuds au sens de Lacan. Mais avec plusieurs ronds. Donc c'est des nœuds improprement nus. qui permettent de passer de ces chaînes au nœud. Que permettent de passer de ces chaînes au nœud. Et ce qui est pertinent du point de vue de la topologie. Et ce qui est pertinent du point de vue de la topologie. C'est quand les mises en continuité. C'est quand les mises en continuité. Dans les chaînes. En les cadenas. Et dans l'homologie des chaînes. Et dans l'homologie des chaînes. Produit un changement. Producent un changement. D'accord. Et ce changement ne fait aucun obstacle à la simplification qui définit l'homologie. Qui définit l'homologie. Qui définit l'homologie. Qui définit l'homologie. Les deux sont homologues parce que x plus moins x égale 0. Les deux sont homologues. Dado que x más menos x es igual a 0. Donc maintenant c'est x prime. Donc c'est pas un critère qui est hasardeux. Ou bien, je ne sais pas comment. Improvisé. Ou improvisé. Ou improvisé. C'est un critère qui dit il y a des mises en continuité dans les chaînes. Et que certaines mises en continuité ne créent aucun obstacle à la simplification. Et que algunas puestes en continuité ne producent aucun obstacle à la simplification. D'où, dans ce cas-là, il y a homologie entre les nœuds propres obtenus. D'où, dans ce cas-là, il y a homologie entre les deux nœuds obtenus. Donc c'est pas simplement imiter. Pour le temps, non est simplement imiter. Ça, c'est la nouvelle définition de l'homologie entre les nœuds propres. Et cette est la nouvelle définition de l'homologie entre les nœuds propres. Les nœuds propres sont obtenus... On peut écrire l'homologie entre les nœuds propres. Alors, pour l'instant, c'est deux fois les mêmes. Enfin, c'est l'un et son inverse, l'un et son inverse. Mais on va pouvoir généraliser ça. Là, on est juste à l'étape de la reflexivité de l'homologie. On pourra montrer qu'il y a simétrie et transitivité. On pourra montrer qu'il y a simétrie et qu'il y a transitivité. Mais déjà, on a une nouvelle définition de l'homologie entre les nœuds propres. Ce qui permet de les obtenir, c'est donc quelque chose qui ne contredit pas à la simplification, à la trivialisation, au zéro, à l'annulation. Ce qui permet de les obtenir, c'est donc quelque chose qui ne contredit pas à la simplification, à l'annulation. Je mets trois bretelles dans le trèfle parce que le trèfle est obtenu à partir d'une chaîne à trois. Donc, j'ai les trois bretelles comme dans les trois bretelles du Borromea à trois. Et si j'ai un nœud qui vient d'une chaîne à quatre, Borromea, j'aurai quatre bretelles. Et j'aurai dans chaque cas, je pourrai aussi déterminer précisément le lieu où j'accroche ces bretelles. Et en chaque cas, je pourrai déterminer précisément le lieu où j'enganche ces bretelles. Donc, je sors de l'absence de structure algébrique entre les nœuds propres qu'il y a chez les mathématiciens. De cette manière, salvo de l'absence de structure algébrique de les nœuds propres entre les mathématiques, puisque la seule structure pour les nœuds propres qu'il y a en mathématiques, c'est l'étude de l'espace autour du nœud, mais pas de l'objet lui-même. Parce que la seule théorie des nœuds propres, c'est la structure des recours autour des nœuds en l'espace, non la structure du nœud même. C'est le groupe fondamental que j'ai étudié dans S1. En hommage à Souris, parce que ça correspond exactement aux travaux de Souris et de Mille Nord. En homénage à Souris, ou c'est que ça corresponde precisamente aux travaux de Souris et de Mille Nord. Oui, Lacan parle de Mille Nord à cause de Souris. Lacan parle de Mille Nord à cause de Souris. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le groupe fondamental. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le groupe fondamental. Et c'est donc, et ça va donner lieu, alors un groupe, je ne sais pas encore, mais une relation d'équivalence entre les nœuds propres. Et ça va nous permettre de classer les nœuds propres en fonction de cette relation. Et ça va nous permettre de classer les nœuds propres en fonction de cette relation. De cette homologie. De cette homologie. Mais vous voyez qu'il est plus facile de classer les chaînes, parce qu'il y a plusieurs ronds, c'est bien la théorie de la psychose de Lacan. Mais veient comment c'est plus facile classer les cadenas, qui ont plusieurs redondelles, et bien la théorie de la psychose de Lacan. Que les nœuds propres qui sont classés par Rolf et Elfsen, mais ça ne s'achève pas. Que les nœuds propres qui sont classés par Rolf et Elfsen, mais ça ne s'achève pas. Pour conclure pour aujourd'hui, les mathématiciens ont voulu faire comme le groupe fondamental. Ils ont créé des polynômes de nœuds. Pour chaque nœud. Ils ont voulu construire des polynômes pour chaque nœud. Ils veulent toujours, en mathématiques, ramener les problèmes à des problèmes arithmétiques. Ils veulent, comme toujours en mathématiques, les problèmes à des problèmes arithmétiques. Vous voyez, la géométrie euclidienne a été transformée en géométrie algebraique par Descartes. Veient comment la géométrie euclidienne a été llevée à la géométrie algebraique par Descartes. Et ça donne la géométrie de Newton et ça donne le monde industriel. Moi je m'intéresse plus à l'Ethnitz. Je m'intéresse plus à l'Ethnitz, qui est l'analyse situé à propos des nœuds. Kant dit que ça peut être que ça n'existe pas. Que c'est une idée de l'Ethnitz. Donc il s'agit d'étudier ces nœuds qui sont des objets extrinsèques. Donc il s'agit plus d'une logique dedans-dehors comme une logique classique. Mais d'une topologie qui est entre une dimension et plusieurs dimensions. C'est un processus logique qui se continue. C'est un processus logique qui se continue. Puisque les logiciens des années 30 en Pologne, avec l'Eau-Varsovi, ils introduisaient la topologie dans la logique. Moi j'ai suivi ça. La topologie dans la logique. Et j'ai suivi ça. Et j'ai continué ça. Et je me suis aperçu que Lacan parlait de la topologie en logique, comme les polonais des années 30. Donc il y a des mathématiciens qui ne connaissent pas ça, et ils sont surpris de ce que raconte Lacan. Alors Lacan a un vocabulaire qui correspond à ce qu'on disait en logique mathématique en Pologne, dans le centre mondial de la logique à l'époque. Alors bien, Lacan utilise les termins que utilisent les logiques dans les années 30, en Pologne, dans le centre mondial de la logique, qui s'est déplacé à New York et qui est devenu impérialiste très con. Parce que les nazis ont tué tous les grands logiciens et les mathématiciens juifs. Parce que les nazis ont maté tous les grands mathématiques judiaux. En Pologne. C'était remarquable. Ils avaient une politique de publication dans toutes les langues européennes de leurs livres. C'est comme ça que j'ai lu en français. C'est comme ça que j'ai lu en français. Je suis allé à la librairie polonaise, j'ai vu que tous les livres étaient accessibles en français. Je suis allé à la librairie polonaise et j'ai vu que tous les livres étaient accessibles en français. Alors, il y a des livres qui sont parus ensuite au Canada jusqu'en 1955. Il y a des livres qui sont parus ensuite au Canada jusqu'en 1955. Il y a des livres qui sont parus ensuite au Canada jusqu'en 1955. Voilà. J'ai même rencontré des immigrés de Pologne au Canada qui ont des noms fameux, comme les Ratshuva, les Dames. Ils avaient immigré. La dame, elle s'appelle Ratshuva. La dame, elle s'appelle Ratshuva. Qui est mort au moment où je suis arrivé au Canada. Je suis allé assister à la distribution de ses cendres dans un parc de Montréal. Je suis allé assister à... Avec les mathématiciens. Je suis allé assister à la... Comment se esparcièrent ses cendres dans une plaza au Canada. Oui, dans un parc. En un parc. Bon, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas été comme les autres, une espèce de mauvais esprit vis-à-vis de Lacan, à chercher, à le critiquer tout le temps. J'ai trouvé que c'était plein de fraîcheur, au contraire. A mi, non me interesa, non comparto... A critiquer en disant que Lacan se trompe. Diciendo que Lacan se equivoque. Moi, quand je trouve que je comprends pas Lacan, je me dis, c'est moi qui comprends pas, c'est pas Lacan qui se trompe. Quand je ne comprends pas Lacan, je me dis que je me equivocs, non ? Que Lacan se trompe. Il peut se tromper aussi, il l'a dit. Il ne faut pas commencer par ça. Il peut aussi se tromper, il peut aussi se tromper. Il peut aussi se tromper, il peut aussi se tromper, mais il ne faut pas commencer par ça. Lacan a une grande honnêteté intellectuelle. Lacan a une grande honnêteté intellectuelle quand il se trompe. Et on en a fait même un malade mental, un Alzheimer, à cause de ses aveux d'erreur. Mais il n'était pas Al cabeça du tout. Il n' Mindez pas, mais c'est une fabrication sociologique. En plus, Alzheimer, c'est une création sociologique. Il n'y a des psychiatres, mais c'est un pur phénomène sociologique. pour essayer de rendre scientifique l'âge, la vieillesse. La vieillesse devient un objet scientifique. Et donc on va pouvoir en faire des communications scientifiques dans les universités. C'est un scandale, on s'arrête là. Donc vous avez l'idée que j'attends vos objections.